coucou les amis j'espère que vous allez bien en cet été je vous fait de belles recettes aujourd'hui on va faire du coup une belle tâte aux courgettes et au ladon firmé voilà la première étape c'est de poser la pâte feuilletée sur notre moule après avoir coupé les cédants de pâte on va piquer le fond de notre pâte à l'aide d'une fourchette voilà ensuite on va mettre notre pâte en pré-cusson dans le four préchauffé et la cuisson devrait durer 10 minutes à 180 degrés pendant ce temps on va découper nos courgettes en fines rondelles et passer à la pour la cuisine pour la cuisson voilà on a de belles tranches on va faire cuire les courgettes à vapeur sur une plaque on va mettre de l'eau on y pose la courgette voilà on va laisser bouillir jusqu'à ce que les courgettes les tranches soient fines et cuites côté on va mettre à côté on va mettre notre poêle on va faire revenir les lardons et les oignons et merci dans de l'huile d'olive c'est parti Pour assaisonner, j'ajoute un petit peu de poivre et verre de provins. Surtout pas de sel parce que les ladons sont très salés. Voilà, notre préparation est prête, on va la réserver. Elles sont translucides, nos tranches de courgettes, elles sont cuites du coup. Là, ça fait à peu près 10 minutes de cuisson à 20 heures. Et voilà, on va gagner notre tarte. Après 10 minutes au four, elle est trop belle notre fond de tarte qui est bien dorée. Et voilà, pour la gagner, on va commencer à mettre notre préparation de lardin et d'oignon. Ensuite, on va tartiner de crème fraîche, 12% de matière grasse. Ensuite, on va gagner généreusement deux tranches de courgettes. On va essayer de faire une belle rosace. Maintenant, on va retrouver deux poivres et d'herbes de Provence. Et on va mettre au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà, après 15 minutes au four, voilà le résultat. Notre pâte est prête. Elle a l'air hyper bonne. Et franchement, si vous aimez la recette, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Pour ajouter un peu plus de fraîcheur et de couleur durant l'été, je vais ajouter quelques tranches de carottes. Voilà. Ensuite, des tranches de tomates cerises, rouges et jaunes. Franchement, avec le beau coucher de soleil de l'été, c'est parfait pour filmer. Voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente dégustation. Et à bientôt pour de nouvelles recettes. La tarte est vraiment trop 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 bonne. C'est une tuerie. Bisous.